Bonjour Ardo Nyingu, vous êtes activiste républicain, vous êtes conseiller départemental de Tivavon, conseiller municipal de Notogoui-Diamma. Déjà, en tant qu'activiste, comment analysez-vous le problème foncier au niveau de Ngor ou d'une manière générale, parce que vous avez vécu une expérience au niveau de Notogoui, comment voyez-vous cette question au Sénégal, la question du foncier ? Bon, la question du foncier, ça doit être réglé de façon définitive. Il faut une assise foncière pour régler la question du foncier. Et pour la question de Ngor, le maire de Ngor, je l'ai entendu, il a expliqué, il a dit qu'il avait entretenu une discussion avec la gendarmerie. La gendarmerie voulait avoir une brigade à Ngor. Et que lui, il était d'accord pour le joc-troyer 300 hectares. La gendarmerie voulait 500 hectares. Ce qui est 300 mètres carrés. La gendarmerie voulait 500 mètres carrés. Donc, l'espace est de 6000 mètres carrés. Maintenant, la gendarmerie a fait des enquêtes. Il a trouvé que l'espace de 6000 mètres carrés s'appartenait à l'État du Sénégal. Et ces 6000 mètres carrés, c'est le patrimoine de Ngor, le foncier de Ngor. Il n'y a pas de lycée, il n'y a pas aussi d'hôpital. Donc, les enfants de Ngor, ils partent à Wokam pour étudier ou bien ils partent à Iof. Et c'est ça qui a animé les habitants de Ngor pour se révolter, pour que les 6000 mètres carrés, que le maire occupe les 6000 mètres carrés pour les installer, pour les faire, pour faire la loi d'un hôpital ou bien un hôpital. Maintenant, le problème est que la gendarmerie ne peut pas prendre les 6000 mètres carrés. Et qu'est-ce qui va rester en Ngor ? Et c'est seulement les 6000 mètres carrés qui restent en Ngor. Donc, c'est inadmissible que la gendarmerie puisse venir là-bas faire du forcing sur l'assiette français de Ngor. Donc, je soutiens la population de Ngor et je soutiens aussi le maire de Ngor. D'accord. Mais pour vous, qu'est-ce que l'État du Sénégal doit faire pour régler globalement, pas à Ngor ou à notre Jobas, mais pour régler le problème foncier au Sénégal ? Qu'est-ce qu'il faut exactement pour éviter les litiges fonciers ? Bon, pour éviter les litiges fonciers, ce qu'il doit faire, il doit laisser la terre aux habitants, aux populations, laisser la terre aux paysans. Et la gestion des pertes, il doit le décentraliser, le laisser entre les mains des cultivités terrières. Vous pensez que c'est la mairie qui doit gérer le foncier ? Bien sûr, le maire n'est pas la population. Donc, il ne va pas faire quelque chose qui ne va pas plaire à la population. Donc, si les anciens fonciers, ils le laissent entre les mains de la cultivité terrières, nous aurons moins de problèmes et nous aurons aussi des solutions. Parce que chaque fois que le maire veut entretenir des projets dans ces terres, il va consulter la population avant de faire des projets, avant d'occuper les terres. Donc, c'est ça la meilleure solution pour éviter les problèmes fonciers. D'accord. Vous vous activez dans l'agriculture et on voit que les paysans ont du mal à accéder aux terres. Qu'est-ce que, quel appel vous lancez à ce niveau ? C'est ça. Il faut que, je le dis tantôt, il faut que l'État laisse les terres aux paysans, aux agriculteurs. Donc, on ne peut plus accepter que des privés ou bien des promoteurs puissent venir sur ce qu'on appelle le patrimoine de l'État ou bien ce qu'on appelle le domaine des milliers d'hectares et laisser en rade les populations. Donc, que ce soit les étrangers, que ce soit aussi les opérateurs économiques, les privés. Donc, ça ne peut plus continuer. Ce qui se passe en Gord, ça s'est passé à Nengere, ça s'est passé à Taubin, c'était à Taubin. Ça peut se passer aussi dans d'autres sites. On sera là, on sera là, on va être à côté de la population pour qu'on respecte les populations, pour qu'on laisse les terres aux paysans. Et bientôt, on va lancer un grand mouvement, un mouvement pour la défense des terres, pour la défense des paysans, pour qu'on laisse les terres aux paysans, pour que les paysans puissent cultiver leurs terres. Parce qu'on ne peut pas cultiver en eau, on ne peut pas cultiver dans la mer, on ne peut cultiver que sur les terres. Donc, il faut qu'on laisse les terres aux paysans. D'accord. Voilà. Comment vous voyez, Ardo, la tension politique actuelle du pays ? Qu'est-ce que vous pensez de ces tensions et les nombreuses arrestations ? On arrête même les journalistes partis par là. Qu'est-ce que vous pensez ? Je pense que l'État du Sénégal doit arrêter. La justice aussi doit sortir, ne doit pas se mêler des conflits politiques qui sont là. Donc, il y a des conflits politiques parce qu'on va vers des élections présidentielles. Qui dit élections présidentielles dit le pouvoir et l'opposition. Donc, la justice ne doit pas se mêler de cette guerre, de cette querelle. Donc, c'est ça. Il faut qu'on sorte la main de la justice entre le pouvoir et l'opposition. Entre ces deux positions. Parce que toujours, on voit que l'opposition, quand il veut s'opposer, il y a la justice qui est là, qui intimide les journalistes, qui intimide les opposants, qui intimide les activistes. Pourquoi ? Pour faire clair au pouvoir. Et ça, ça ne faut plus continuer. Il faut que la justice sorte, la justice sorte. Que l'État sorte, oui. C'est ça. Il faut qu'il ne se mêle pas. Il faut qu'il sorte des affaires politiques. C'est ça. D'accord. Et que vous inspire la séparation entre le président Idriss Sec et le président Macky Sall ? Moi, je ne dirais pas la séparation. Séparation, oui. Parce qu'il n'y a pas de séparation entre Idriss Sec et Macky Sall. Pourquoi vous dites ça ? Parce qu'ils sont les mêmes. Ils sont égaux. Ils sont ensemble. Vous pensez qu'ils sont toujours ensemble ? Ils sont ensemble. Ils sont des libéraux. Ils sont ensemble. C'est-à-dire que le président Abdelhaoua, il avait dit qu'il veut que les libéraux puissent être au pouvoir pendant 50 ans. On l'a vu. On voit nettement le rassemblement des libéraux. Les acquisitions, les PDS, les réunions sont tous les mêmes. Donc, il n'y a pas de séparation. Donc, vous avancez la thèse du complot pour que les libéraux règnent encore ? Bien sûr. Il y a un deal entre les libéraux. Et aussi, c'est un jeu politique. Le matricial, il dit que c'est un jeu, mais pas une séparation. Il ne faut pas dire de séparation, mais ils sont en train de faire un échec. C'est ça. Le matricial, il veut être réunit ou bien sa partie politique à paire. Le matricial aussi, il veut être présent en 2024. Ils vont jouer. Ils ont leur carte à jouer. Ils vont voter en diverses. C'est ça. C'est ce qui se passe. Donc, cette jeu politique, je pense aussi que l'opposition qui est radicale, l'anti-système aussi, ne doit pas se mener de cette jeu politique. C'est ça. Ce qui me fait mal, c'est que quand je vois les forces de la nation, F24, puissent rassembler les libéraux, les socialistes, l'anti-système de son corps, où tout le monde fait du mélange, je ne pense pas que ce F24 puisse aboutir à un résultat que les Sénégalais vont entendre. Parce qu'il dit que c'est sec, parce qu'il est muturé, qu'il sort de la paire, frustré, parce qu'il n'est pas président de l'Assemblée nationale. Quand il intègre les Sénégalais, les forces de la nation, c'est qu'ils ont combattu pendant presque 10 ans, 12 ans, dans l'opposition. Donc, je ne pense pas que ça puisse aboutir à des résultats adéquats. Parlons aussi de la rencontre entre le président Idriss Assek et le président Ousmane Sonko. Qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre, en tout cas, soulevée ou bien même confirmée par le leader du parti Réumi, Idriss Assek ? Bon, le président Sonko nous a abouti à faire des déclarations. On l'a vu quand il est sorti du bureau des droits et des justes, il a fait une déclaration. Il nous a abouti à faire des déclarations à chaque fois qu'il a reçu un numérique politique. Donc, il l'a fait aussi quand il a reçu Mélenchon et sa délégation. Mais ce qui est étrange, ce qui est bizarre, c'est que le président Sonko n'a pas dit mot par rapport à sa rencontre avec Idriss Assek. Et le président Idriss Assek a dit qu'il a passé la prière de Timis et de Gueye avec le président Makisal. Et il a passé la prière de Fagyar avec Ousmane Sonko. Et ça, c'est quelque chose qui est très grave. Et ça ne peut pas passer à Nourien. Ça ne peut pas passer comme ça à Nourien. Donc, il doit clarifier cette rencontre de le président Ousmane Sonko. On l'attend le tout plus sénégalais. On l'attend pour dire aux Sénégalais qu'est-ce qu'il a dit exactement à Idriss Assek. Et qu'est-ce qu'Idriss Assek lui a dit. Parce qu'être là à dire que si le chef de l'opposition, donc si c'est le chef de l'opposition, allez-y, ça c'est trop facile. Donc, on ne peut plus continuer à faire des comprimés, à faire des dîmes dans les maisons, des zones politiques. Et sortir, avec parler de Sénégalais comme si rien n'était. Donc, ça ne peut plus continuer. Donc, le protocole de Sénégalais, il faut que ça soit très clair. Qu'est-ce que Idriss Assek et Ousmane Sonko ? Qu'est-ce qui a été dit et qu'est-ce qui a sorti de cette rencontre ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, ça, il faut que les journalistes... Les deux sous-quois de ces rencontres, voilà. C'est ça. Il faut que les journalistes posent ces devoirs. Pourquoi les journalistes ne posent pas ces devoirs ? Parce qu'on avait tous entendu le protocole de Conakry entre Ablai Ouadou et Makissal. Mais il y a un vrai protocole de Cité-Côte-Gourgues entre Idriss Assek et Sonko. Je ne pense pas. Je vois que si les journalistes sont complices, pourquoi ils ne posent pas le débat ? Qu'est-ce que Idriss Assek et Ousmane Sonko sont dit ? Qu'est-ce qui s'est passé entre eux ? Donc, des ressortis pour dire que c'est de l'opposition et Ousmane Sonko dit que c'est de l'opposition. Non, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que Ousmane Sonko et Idriss Assek, qu'est-ce qui se sont dit ? D'accord. Et le président Makissal, qui appelle au dialogue pour vous, Ardoning, est-ce que l'opposition doit répondre à cet appel ? Bon, le dialogue, ça arrête l'opposition. Parce que le F24, leur commission, ce qu'ils veulent, c'est pour la suppression des articles 29, 30, 57. Et aussi, si on supplie le article 29, si on prend dans le même Ousmane Sonko, donc il pourra être candidat. Et aussi, on a deux cas, le cas de Karimouade et le cas de Khali Fonsal, qui ne peuvent pas être encore candidats. Donc, s'ils vont participer au dialogue, je pense que ça leur arrange. Le président Makissal, par contre, lui, qu'est-ce qu'il attend par dialoguer ? Qu'est-ce qu'il veut ? Pourquoi il veut dialoguer ? Parce qu'il veut dialoguer, pourquoi ? Parce qu'il veut être candidat en 2014. Et il ne veut pas de tension politique. Il ne veut pas que le peuple, il ne veut pas un soulèvement populaire. Il l'a dit, il a dit que lui, le président Makissal, il veut protéger la démocratie. Donc, s'ils appellent au dialogue, c'est pour négocier avec une reproduction, leur dire que moi, je suis prêt pour administrer Karimouade, Khalifa Salou, et peut-être supprimer l'article 39, ou bien l'article 30, ou bien faire une réforme sur l'article 30, 57, pour que si on condamne même Ousmane-Song, donc Ousmane-Song pourra être candidat. Je suis prêt aussi pour que je vous dise aussi qu'on négocie ma candidature en 2024. Donc, je vais être candidat. Donc, si je fais ça, vous aussi, vous devez accepter la décision du conseil fonctionnel. C'est ça ? D'accord. Peut-être dernière question, Ardo Nying. Vous évoluez dans l'agriculture pour vous, ou bien quelles sont les difficultés que les agriculteurs rencontrent au Sénégal ? Juste une minute, voilà. Bon, c'est ça. Les difficultés, ce sont les difficultés de financement. Nous avons des difficultés pour financer notre campagne d'agriculture. Le président Maxal a dit qu'il a éjecté 100 milliards d'équipements agricoles, des tracteurs qui sont consorts. Donc, espérons qu'ils arriveront aux bénéficiaires. C'est ça le problème au Sénégal. Si on ne règle pas le problème de corruption, donc on a beau mettre des milliards dans l'agriculture, mais ça n'arrivera jamais aux producteurs. C'est ça notre problème. D'accord. Mais espérons vraiment que ces 100 milliards puissent arriver aux producteurs, puissent arriver aux agriculteurs, pour qu'ils soient bénéficiaires. Voilà. Ardo Nying, je vous remercie pour la disponibilité. Merci beaucoup, M. Mou. Oui, et je rappelle que vous êtes activiste républicain, conseiller départemental de Thibavonne, conseiller municipal de Noto Guijama. De Noto Guijama. De Noto Guijama.